Et salut à tous et à toutes, c'est Garnel Rock pour une nouvelle vidéo, et on se retrouve pour ce nom, enfin bref, numéro 3. Je sais que vous l'avez beaucoup attendu sur les 10 trucs utiles sur YouTube. Non, en fait, j'ai la flamme, on va faire des trucs inutiles. Voilà, allez, c'est parti. Et on commence le classement avec le numéro 1. Alors, être dans Minecraft, en créatif, et essayer de casser un bloc avec une épée. Essayez si vous n'avez jamais essayé, et vous verrez. Numéro 2, le sub to sub. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le abonne-toi à ma chaîne et je m'abonne à la tienne. Chose complètement inutile, puisque cela ne fait que gonfler le nombre d'abonnés, mais le nombre de vues, lui, ne gonfle pas, puisque les gens ne s'abonnent pas pour regarder vos vidéos. Numéro 3, cracher sur les Youtubers pour l'argent, car c'est vrai qu'on peut facilement prétendre pouvoir se mettre à la place des Youtubers, et franchement, ils le font vraiment pour l'argent. Numéro 4, spammer les commentaires, de commentaires très courts, de moins de 4 ou 5 lettres, du style bit ou yolo. Et d'ailleurs, vous remarquerez que je n'ai mis aucune image du premier des deux mots, et je vous laisse deviner pourquoi. Numéro 5, les commentaires, viens voir ma chaîne, totalement inutile, puisque cela agace la plupart des gens, et que vous allez soit recevoir des votes négatifs, soit les gens qui vont y aller vont se venger, on va dire, un peu sur votre chaîne, puisqu'ils n'aiment pas les gens qui font de la pub, ou bien vous aurez de la chance et les gens viendront, et ça besoin de votre chaîne, mais c'est très très rare. Donc voilà, numéro 6, la monétisation bidon, c'est-à-dire monétiser sa chaîne, juste afin d'avoir les quelques avantages, du style, pouvoir poster une vidéo, enfin, de uploader une vidéo et de la poster à une heure précise, pouvoir faire des lives, etc., chose complètement inutile, puisque cela inflige des pubs à ceux qui regardent vos vidéos, et si vous êtes une chaîne qui essaye de monter, je trouve ça bête d'infliger de la pub à ceux qui font l'effort de regarder vos vidéos, ou même qui le font par plaisir, mais je trouve ça totalement inutile, et si on veut vraiment gagner de l'argent via ces vidéos, autant demander de faire des dons, c'est quand même le plus efficace, et ça évite de mettre de la pub. Numéro 7, investir avant de se lancer, acheter tout ce qui est casque, console, PC, ordinateur, ordinateur PC, c'est pareil, souris, clavier, tout ça, de prendre du haut de gamme, alors qu'on commence juste, et je ne vois pas l'intérêt, puisqu'on ne peut pas prévoir l'avancée que va avoir notre chaîne, donc du coup, je trouve ça un peu inutile d'acheter beaucoup de matériel, alors qu'on n'a pas encore une vision du futur, alors qu'encore, si on commence une chaîne avec des jeux sur PC, et qu'on voit que ça s'agrandit, que ça commence à devenir de plus en mieux, ok, on investit, mais sinon, je ne pense pas que ce soit très utile. Numéro 8, jouer à un jeu, rager énormément, et après, démentir, et dire qu'on ne rage pas, il faut un petit peu assumer, franchement, oui, enfin, non, ce n'est pas très grave de rager, mais bon, il y en a qui n'assument pas. Bref, numéro 9, les commentaires sur les chaînes des grands youtubeurs, du style, « Eh, vas-y, viens faire une vidéo avec moi ! » Il faut réfléchir un petit peu, et se dire que c'est quand même un petit peu inutile, sachant que les grands youtubeurs ont, on va dire, plus que 10 000 abonnés, et que si les 10 000 abonnés, même si rien qu'un tiers des personnes leur demandent, ce serait impossible de satisfaire tout le monde, ou bien leur chaîne perdrait totalement l'aspect qu'elles en ont, puisqu'ils feraient plus des vidéos avec d'autres gens. Voilà, numéro 10, les gens qui font de la pub pour leur chaîne, et qui, sous leur vidéo, eux, demandent de ne pas en faire. Pourquoi ? Enfin, voilà. Et voilà, j'espère que, en tout cas, ce top 10, on va dire, des 10 choses inutiles sur youtube, vous aura plu, seulement pour bref numéro 3, en tout cas. Et toi, oui, toi qui m'écoutes, rends cette vidéo moins inutile, partage-la, laisse un like, et un commentaire, et abonne-toi pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Allez, gros bisous, et ciao ciao !